Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul à l'ancienne. Alors j'espère que vous avez un chocolat chaud, un thé, un café, un paquet de gâteaux, même des chips et du saucisson. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un haul qui va être chargé. 2021 ça n'aura clairement pas été l'année des économies pour moi. Et donc j'ai beaucoup 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 de choses à vous montrer. Je ne sais même pas par où commencer pour être honnête. Donc je vais prendre ce qui se présente à moi. J'ai fait différentes catégories. La première chose dont je voulais vous parler c'est mes achats sur Shop Disney. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas craqué sur Shop Disney pour être franche. Parce que je trouvais que leurs collections elles n'étaient pas forcément folles. Et en fait entre la collection là-haut et la collection Pixar et la collection avec les livres Disney là que je collectionne les carnets, radia. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai fait une commande par mois. Mais honnêtement mon paquet il était énorme à tel point qu'il y a une fois où j'ai dû aller le chercher à la poste et le paquet m'arrivait quasiment jusque là. Impossible de le transporter. J'ai été obligée de le démonter en plein milieu de la poste. Enfin ça a beaucoup fait rire la postière d'ailleurs. La première chose dont je voulais vous parler du coup c'est de la collection là-haut. Il faut savoir que c'est une collection que j'avais déjà repérée sur le Disney Store américain. J'espérais très fortement qu'on ait la collection chez nous sans savoir vraiment trop ce qu'on aurait. Et en fait le matin même j'étais mais sur les starting blocks. Je voulais absolument avoir mes pièces. Donc du coup j'ai complètement craqué. Et la première pièce sur laquelle j'ai craqué c'est celle-ci. J'adore en fait tout ce qui est un peu réplique d'objets que l'on retrouve dans les films. Et là donc du coup on a la jarre Paradise Falls que l'on retrouve du coup dans la eau. Puisque c'est là que Ellie et Carl mettent leurs économies. Moi clairement je ne pense pas y mettre des pièces. Je ne vous cache pas parce que je ne voudrais pas la détruire pour les récupérer. A l'arrière vous avez ces petits autocollants qui sont vraiment les répliques exactes. On a également la possibilité de les customiser avec des spara... Enfin avec des sparadras oui bien sûr. Avec des scotch supplémentaires qu'il faudra ajouter du coup. Et je la trouve absolument parfaite. Je l'adore. Pour les gens qui sont un peu curieux elle m'a coûté 25€. Mais elle est vraiment de belle qualité. Elle est assez lourde et c'est une petite pépite clairement. Alors j'ai également craqué pour le paillasson Welcome to Paradise. Qui est du coup devant ma porte pour le coup. Je n'ai pas résisté. J'avais vraiment envie de le mettre devant. Il est énorme. Il m'a coûté 30€. Mais vraiment c'est une très très belle pièce. Ça fait tout son petit effet je trouve. C'est assez subtil si vous ne connaissez pas là-haut. Je pense que la majorité des voisins n'ont pas la référence. Mais moi je l'adore. Je trouve ça trop bien. Alors je continue avec le dernier achat que j'ai fait dans cette collection. Et il s'agit de la boîte aux lettres. Alors je vous avoue je voulais vraiment le garder dans la boîte. Fermé etc. Pour tout vous montrer. Puisqu'en fait cette boîte aux lettres elle est avec un petit lot de papeteries. Que vous allez découvrir juste après. Et en fait je m'en suis servi pour mettre les souvenirs de mon chéri et moi dedans. Ce qui fait que j'ai pas résisté à l'ouvrir. Et après j'ai pas eu le courage de tout remettre proprement comme si de rien n'était. Nous en fait on a le livre officiel Disney Store qui est la réplique exacte de celui de là-haut. Où en fait j'ai mis des photos et des témoignages et des petits souvenirs de notre histoire depuis le début. Du coup c'était assez mignon d'avoir la boîte avec. Donc je vais faire toute une étagère je pense dans ma bibliothèque dédiée au film là-haut. Puisque bah comme vous le savez c'est pas mon Pixar préféré. Mais j'y suis quand même attachée. Et surtout au début du film et à l'histoire entre Carl et Ellie. Donc assez contente. Et dedans il y avait d'autres petits détails que je vais vous montrer. Du coup on avait un set de tampons que je trouve assez cute. Des stickers qui me serviront très certainement pour mon livre. Deux petits stylos. Et également toutes ces cartes postales. Donc ça fait vraiment comme les livres en fait répliques du même style. Il y en a dix différentes. Et ce sont vraiment des moments du film pas des artwork. Mais je les trouve assez sympa. Et je trouve ça mignon pourquoi pas les envoyer à des copains ça pourrait être rigolo. Alors on reste à présent dans le thème Pixar. Puisque bien j'ai acheté deux pièces de la dernière collection qui vient de sortir. Je ne vous cache pas entre le fait que c'est Pixar et le fait que ce soit ma couleur ce bleu clair là comme ça. J'ai été obligée. Donc la première pièce que j'ai acheté j'ai été globalement assez sage. Même si ça m'a coûté très cher parce qu'on connaît les prix du Disney Store. Donc la première chose que j'ai acheté c'est ceci. Alors ça m'a coûté 24 euros quand même. Comme vous pouvez le voir c'est assez grand puisque ça dépasse la taille de ma tête. Je vous l'avais montré d'ailleurs en story Instagram. Et en fait je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà. Mais en fait à l'intérieur vous avez un bloc-notes avec des feuilles qui vous permettent de dessiner. Vous avez un critérium. Un endroit pour mettre peut-être des cartes. Ceux-ci pour les stylos. Et ce que j'aime beaucoup c'est toutes les références absolument super subtiles à l'univers de Pixar. C'est très pastel. C'est très joli. Et donc vous avez une citation de Dory. Une citation de Buzz l'éclair. Une citation en ton égo dans Ratatouille. Et vous en avez une d'Edna Mode. Et je trouve que cet objet il va totalement dans le thème Girlboss de chez Pixar. Qu'il y a dans mon bureau. Donc franchement j'adore. Je trouve ça génial. Et je ne regrette vraiment pas cet achat. Alors qu'au début quand je me le suis acheté franchement je me suis dit. Est-ce que je le prends ? Est-ce que je ne le prends pas ? Bah au final j'ai craqué et je ne le regrette pas du tout. Et donc l'autre achat dans cette collection que j'ai fait. Mais il est trop bien. C'est un sweat de la collection Pixar. Alors petite information pour ceux qui souhaiteraient l'acheter comme moi. C'est de l'unisexe. Donc ce qui fait que ça peut très très vite faire oversize. Moi j'ai choisi du M parce que c'est la taille que je fais habituellement. Et je nage dedans. Alors par contre il est atrocement confortable. C'est une merveille. Il m'a coûté 42€. Donc moi je trouvais ça assez cher. Mais franchement la qualité est là. En plus le Pixar est brodé. Donc je pense que ça durera longtemps dans le temps. Et j'ai été très surprise par la couleur. Je vous avoue je m'attendais à un bleu beaucoup plus pastel. Un bleu d'une couleur vraiment assez particulière. Mais qui est quand même très jolie. Et franchement je ne le quitte plus. Je ne veux plus le lâcher vraiment. Je l'aime d'amour la Pixar. Lors de mon dernier haul je vous avais parlé de cette collection chez Shop Disney de Carnet. Qui sont les répliques exactes des livres que l'on retrouve dans les films d'animation Disney. Donc j'avais acheté le Il était une fois. Et en fait en me rendant compte de la qualité du produit. Je me suis rendu compte que je les voulais tous. Alors j'ai réussi à en avoir plusieurs. Que je vais vous montrer juste ici. Il m'en manque un que je veux absolument. C'est le Blanche-Neige. Je vous avoue que j'ai vu le Robin des Bois en vrai. Je ne l'ai pas trouvé incroyable. Parce que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une texture sur la couverture. Mais j'avoue que le Blanche-Neige il va me le falloir. Je ne le trouve absolument nulle part. Que ce soit sur Shop Disney ou même à la revente sur Vinted et tout. Donc si jamais vous le voyez n'hésitez pas à me faire signe. J'ai vu qu'il était vendu sur Ebay mais à des prix absolument incroyables. Donc vraiment si vous le voyez neuf n'hésitez pas à me faire signe. Parce que moi mon objectif en fait c'est de les convertir en livres photos. Je vais coller en fait toutes mes photos etc. Avec des petits souvenirs. Je vais tout écrire etc. à la main. J'ai vraiment hâte de pouvoir travailler dessus. Et de m'en occuper. Donc j'ai celui de La Belle aux Bois Dormants. Qui n'est encore là pas un film que j'adore. Mais je trouve que la pièce est absolument trop belle. Et j'adore les pages à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir ce sont vraiment les pages que l'on peut retrouver dans le film d'animation. C'est une réplique qui est assez fidèle. Et franchement mais quelle idée de génie d'avoir créé ces produits. Enfin vraiment une merveille. Celui que je voulais absolument c'était celui-ci de Pinocchio. Comme vous pouvez le voir en plus il a des fermoirs. Ça fait vraiment très très qualitatif. Par contre je vous conseille vivement de faire très attention. Parce que si comme moi vous êtes une brute vous risquez assez facilement de les abîmer. C'est à dire que moi par exemple à l'arrière il y a déjà des petites traces. Je pense que c'est parce qu'il était superposé à un des autres livres du coup qui a marqué le cuir. Là j'ai l'impression que ça commence déjà à se retirer un petit peu. C'est des livres qui coûtent quand même assez cher. Je crois que ça coûte 28 euros pièce quand même pour un carnet c'est vraiment pas donné. Ils sont vraiment sublimes et plein de détails. Donc ici le Pinocchio comme je le disais. Et le petit dernier et c'est magnifique. C'est celui de Cendrillon. Est-ce qu'on en parle ou pas de ce livre ? Alors actuelle je me tâte d'ailleurs à garder mes boîtes livres qui sont exactement les mêmes répliques. Je les aimais beaucoup parce que du coup je pouvais contenir les souvenirs de mes différents voyages. Puisqu'il y en a un qui est dédié à Disneyland Paris, un qui est dédié à la Cruise Line, un à Tokyo, un en Californie et un à Walt Disney World. Mais c'est vrai que ça m'embête un petit peu d'avoir la double réplique et donc du coup j'hésite. Je sais pas si je garde les deux, si je mets que ceux-là. J'aimerais beaucoup d'ailleurs trouver des poses livres assez jolies pour les mettre dessus. J'en avais acheté sur AliExpress et franchement j'ai été super déçue. En plastique, tout cassant, tout pourri. Si jamais vous en avez à me recommander qui serait par exemple en couleur or ou vraiment quelque chose un peu qualitatif qui les mettrait vraiment en valeur, n'hésitez pas à mettre vos liens en commentaire ou à venir me voir sur Instagram en message privé. Vraiment, je vous remercie d'avance ! Alors la prochaine catégorie c'est les créateurs Disney. Et bah j'en ai quand même quelques-uns à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo et je suis trop contente. Je vais commencer par vous parler vestes en jean puisque si vous avez suivi mon dernier live sur YouTube qui remonte quand même à quelques mois, je vous avais parlé de ce projet de prendre des vestes en jean que j'achetais sur Vinted d'occasion et que je customisais avec des patchs. Donc j'avais commencé à en faire une en live avec vous sur le thème de Disneyland et il se trouve que j'ai trouvé plusieurs petits patchs à rajouter. Alors tous les patchs que je vais vous présenter dans cette vidéo viennent du même shop. Des patchs que je vous ai déjà montré que ce soit sur Instagram, mon précédent live ou sur mon précédent haul dont je vais pas reparler dans cette vidéo. Donc celle-ci c'est ma veste sur le thème de Disneyland. Et donc j'ai deux nouveaux patchs. Celui-ci qui vient de la boutique Only Happy Things. C'est une boutique qui vient des Pays-Bas et j'adore l'univers, c'est super coloré et tout. Franchement je suis très très fan de ce qu'elle fait. Donc j'ai acheté celui-ci et celui qui est derrière. Et je trouve que ça complète vraiment bien le look parce que je trouvais qu'il manquait vraiment quelque chose. A la base il y avait juste le château qui vient du coup des Etats-Unis avec le Dembo qui vient du même lot de patch. Moi j'ai acheté le It's a Small World et je trouve que le logo est vraiment trop trop beau, trop parfait. Ça rajoute une petite touche pastel à l'ensemble et franchement c'est ce qui manquait je pense. Et ça c'est le genre de veste que j'ai beaucoup trop hâte de porter à Disneyland Paris. Donc n'hésitez pas à réouvrir les gars, je sais que c'est compliqué. Mais mon dieu qu'est-ce que ça me ferait plaisir de pouvoir porter une petite tenue Disney, mes petites oreilles et tout, ce serait trop bien. Et alors l'autre veste que je vous avais pas montré, c'est une veste sur le thème de Pixar. Alors au départ je voulais la recourir de patch de partout, vous connaissez mon amour pour Pixar je pense. D'ailleurs je pense vraiment avec les années que je suis de plus en plus fan de Pixar plutôt que de Disney. En les mettant sur la veste et en me rendant compte du résultat de l'autre, je me suis dit que j'avais envie d'une veste que je pourrais porter un peu plus tous les jours qui irait avec plus de pièces de ma garde-robe et du coup j'avais pas envie de la surcharger. Donc j'avais déjà deux patchs, Piximum m'a cousu, merci encore à toi maman. Et j'en ai rajouté un troisième que je vais vous montrer juste ici, qui est celui-ci de l'univers de Coco. You make me un poco loco, qui vient lui aussi de Only Happy Things, qui fait d'ailleurs des tarifs qui sont assez intéressants. Donc vraiment si vous cherchez ce genre de pièce foncée, la qualité est canon. Je pense que vous voyez à peu près à la taille de ma main mais c'est quand même une grande pièce. Donc je vous le recommande à 200%. Et la veste en elle-même du coup vient de chez Vinted et c'est une Levis Vintage que j'ai eu pour 15€. Enfin vraiment une misère et je la porte tout le temps, je l'aime beaucoup trop. Alors là on va passer à Art of Box Shop. Je vous en ai déjà parlé dans mon dernier haul, c'est pas la première fois que je craque sur ce que font les filles. Ce ne sera pas la dernière, je vous l'annonce, d'office. Du coup elles ont ressorti en fait une deuxième collection de Magic Symbols, je crois que c'est le nom, qu'elles ont vendu notamment sur Etsy en Kickstarter et moi j'ai craqué sur trois pièces. Il y en a une troisième qui est en cours de préparation. Vous sentez mon émotion, j'hyper ventile rien que d'en parler. Et en fait dans la moitié des pièces il y a du Pixar. Donc bon bah écoutez, que vous dire. Elles m'ont proposé de m'en envoyer. Je n'en reviens toujours pas, je vous avoue que j'ai vraiment trop trop hâte de les recevoir. Parce que ce qu'elles font est absolument génial. Ça fait très longtemps que je suis leur travail. Et je trouve qu'à chaque fois elles s'améliorent de plus en plus. Enfin leur univers, je l'aime. Et je suis super fière de pouvoir vous présenter ces pièces. Donc là je ne les ai pas du tout reçues de leur part, c'est moi qui les ai achetées de mon côté. Parce que bah j'ai craqué et que j'étais obligée. Donc il y a trois pinces. Le premier c'est celui-ci qui est sur le thème du Docteur Facilier. Je la trouve très discrète cette pièce. Mais en même temps je pense qu'elle fera tout son effet avec un Disney bound. Parce que cette année, obligée je vais le faire. On a également cette pièce-ci. Donc la lampe d'Aladdin. Là aussi subtile mais je me suis rendue compte en 2020 que j'aimais bien faire des Disney bound de cet univers là. Donc il me fallait la lampe. Et le troisième, et je pense que vous serez beaucoup à comprendre ce craquage. Franchement, la potion d'Hadès quoi. C'est une super bonne idée et en plus de ça, c'est des touches qui sont hyper subtiles. Personne n'a la référence à part des vrais fans Disney et ça fait vraiment tout son effet sur une tenue. Enfin, sur un look et tout, ça va être trop beau. Je voulais également vous parler de la boutique Arts by Rémy. Alors là pour le coup, je n'ai pas acheté mais très franchement j'aurais pu. J'ai reçu de la part de Rémy qui est un membre de ma Pixie Army depuis Moult. Plusieurs pièces que j'adore. Je vous avais déjà présenté dans le dernier haul deux pins qu'il m'avait envoyé. Et là il m'a envoyé des pins et une collection de stickers. Donc les pins sont sur le thème de Coco. J'en ai reçu quatre différents. Et je trouve qu'ils vont super bien ensemble les quatre. J'ai été assez touchée de recevoir Miguel et Mama Imelda. Mais si jamais vous voulez faire un peu plus discret, vous avez les guitares ou la guitare. Et la guitare je crois que c'est mon préféré des quatre. Je le trouve plein de détails et tout avec tout son côté doré. Enfin vraiment un travail magnifique. En m'en rendant compte de plus près, je me suis rendu compte que c'était Frida Kahlo et pas du tout Mama Imelda. Mais je pense que vous comprendrez pourquoi je me suis trompée. C'est vraiment des pièces absolument magnifiques. Et avec ceci, il y avait également ces stickers. Et moi j'aime beaucoup les stickers. Généralement j'en colle un peu partout, j'avoue. Que ce soit dans mes carnets, que ce soit sur mon ordinateur, etc. J'adore ça. Et franchement c'est un univers auquel je suis assez sensible. Vous avez différents stickers sur l'univers de Disneyland Paris. Et il y en a des trop trop beaux. Enfin franchement des petites merveilles. Vous en avez également sur le thème de Mulan et sur le thème de Fantasia. En tout cas pour ceux que moi j'ai reçus. Mais je sais qu'il en a fait d'autres depuis. Notamment sur l'univers de la Belle et la Bête en noir et blanc qui sont assez beaux. Et sur l'univers de Phantom Manor. Lui aussi il a un style qui s'étoffe de plus en plus. Et franchement ces pièces sont folles. Donc je vous conseille de le suivre. Et vous avez un code promo permanent puisque c'est un membre de la Pixie Army. Et je vous le mets juste ici. Du coup dernier créateur du jour. Il s'agit de la boutique Roses and Torn Ears. Toujours autant de mal à prononcer ce nom. Et j'ai acheté trois produits. Alors je les ai achetés depuis bien longtemps pour vous expliquer. Elles avaient fait une vente au Black Friday si ma mémoire est bonne. Et j'avais acheté du coup trois produits. En espérant les porter pour la période de Noël. Sauf qu'en fait je les ai reçus en février. Alors il m'est arrivé une histoire assez improbable. Une galère de la tête à pitié comme on n'en fait pas. Ce sont des filles qui sont hyper talentueuses et tout. Mais là j'avoue que j'ai eu un vrai vrai problème. Je pense que je suis une personne assez isolée. Après je sais que ma copine Laura de The Brightside a aussi mis du temps à récupérer sa commande là actuellement. D'ailleurs je ne sais pas si tu l'as eu depuis. Je l'espère quand même parce qu'on approche quand même dangereusement du mois d'avril. Et donc j'ai trois pièces qui ne sont pas de saison malheureusement pour deux d'entre elles. Mais que je reporterai à Noël prochain. Quand vous me verrez avec sur les réseaux sociaux vous saurez du coup que ça vient de l'année dernière. Donc on est sur un total look rouge. La première pièce c'est ce petit serre-tête tout mignon avec des flocons donc rouge et blanc. Ça fait très sucre d'orge. Moi j'aime beaucoup. Le deuxième c'est celui-ci avec marqué Mickey. Alors celui-ci je l'ai déjà porté et je le trouve hyper confortable. J'avoue que j'avais beaucoup d'a priori sur les serre-têtes épais comme ça. J'avais peur que ça fasse mal derrière les oreilles. Celui-ci est vraiment tout mou mais c'est vrai que c'est l'une des grandes forces de leur shop. C'est qu'elles arrivent à faire des pièces qui sont vraiment très très confortables. Qui sont très agréables à porter et que vous pouvez garder toute la journée sans aucun problème. Et même en dehors de Disney là pour le coup avec le Mickey. Et je l'aime beaucoup. Je l'imagine trop avec un petit look Blair Waldorf, petit chemisier tout ça. Ça va être magnifique. Et le petit dernier c'est ce béret qui est trop mignon avec son petit pompon et tout. Alors c'est pas la première fois que j'achète un béret de chez elle. Et ce que j'aime bien c'est les petits Aiden Mickey qu'on a sur les perles. Donc ça ça va être trop mignon. Là encore je pense que j'aurais pas trop de mal à le porter même en dehors du parc. Ça va être très facile à porter et vraiment trop chouchou. Il me semble que je les avais découvertes d'ailleurs avec les bérets. Si ma mémoire est bonne. Et franchement qualité exceptionnelle, produits assez spéciaux, tarifs intéressants. Franchement c'est une boutique que je vous recommande. J'ai eu des soucis la dernière fois donc je voulais vous en parler. Mais je vous conseille vraiment de les suivre à fond et d'acheter leur travail. Parce qu'elles font des produits qui sont assez uniques et qui sont très très qualitatifs. On va rester un peu dans la thématique mode. Puisque j'ai une boutique dont je voudrais vous parler. Et à la fin on va terminer par les livres. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc la prochaine boutique dont je voulais parler avec vous, la Pixie Army, c'est Pampling. Donc il y a un site internet qui propose des t-shirts, des chaussettes, des masques, des posters. Sur la pop culture. Donc ça peut être du Ghibli, du Pokémon, du Harry Potter, du Zelda. Mais aussi bien évidemment du Disney. Ils ont pas mal de modèles. Je suis en collaboration avec eux depuis 2018. Ce haul n'est pas du tout sponsorisé par eux. Malheureusement j'aurais beaucoup aimé. Bah je voulais quand même vous en parler. Puisque j'ai fait une commande récemment. Et je viens de recevoir mes produits. Que j'ai beaucoup aimé. Parce que la qualité est au top. Ils font pas mal de réductions en ce moment. Et moi j'ai un code permanent qui s'appelle Pixie20. Et qui vous offre 20% sur tout le site. On est plusieurs influenceurs à l'avoir. On touche tous une commission. Donc c'est l'occasion si jamais vous voulez nous soutenir. De passer par nos codes promo. Et en plus vous ça vous permet de découvrir le site. Et de payer quand même moins cher. J'ai acheté deux t-shirts, quatre paires de chaussettes. Les quatre paires de chaussettes. Je les ai eues pour 10 euros. A la place de 5,90 euros l'unité. Donc ça vaut la peine. J'ai acheté cette paire-ci. Sur le thème d'Halloween. Faut savoir que je vous ai demandé d'ailleurs conseils sur Instagram. Un peu pour que vous m'éluiez dans mes choix. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé ces petites citrouilles que je porterais à Halloween. Peut-être ou pas que d'ailleurs. J'ai pris du 35-38. Elles taillent assez bien. Et elles sont assez hautes. Je pense que pour la passion chaussettes c'est important de le savoir. Mais j'ai également pris des chaussettes basses. Des sockets. Parce que c'est quand même ce que je porte le plus. Et donc j'ai pris celle-ci sur l'univers de Ghibli. Avec les petites noireaux des tout. Je les trouve trop trop mignonnes. J'ai également acheté celle-ci. Est-ce que vous avez la référence à Pixar ou pas ? Ça me fait grave penser à mon mur de nuages. Du coup je les trouve vraiment trop trop cool. Et les petites dernières. Elles sont pour Xavier. Parce que je sais qu'il louche sur mon suite de chez Pampling d'ailleurs. Depuis bien longtemps. Et je me suis dit que j'allais lui offrir les petites chaussettes. Parce que je trouvais ça trop marrant. Et du coup au niveau des t-shirts. Je vous montrerai du coup des photos. Parce qu'on en a fait avec Tonton Pixie. J'ai pris deux t-shirts un peu coordonnés. Pas exactement les mêmes. Mais un peu dans le même esprit. Donc on a Jasmine et le génie. Et c'est une référence du coup à la première fois où on a été au parc ensemble. Parce que c'était les Disney Bound qu'on portait. Alors malheureusement il n'y avait pas de t-shirt Aladdin. Parce qu'on a du mal à faire des Disney Bound de couple. À part dans la vidéo des amours. Sinon on fait toujours des personnages du même univers. Mais qui ne sont pas ensemble. Franchement cette collection est incroyable. Il y a énormément de personnages Disney. Que ce soit des héros comme des méchants. Il y a également des princesses. On a Evil Queen. On a Maléfique qui sont magnifiques. Oogie Boogie pareil. On a Alice au Pays des Merveilles. Enfin franchement il y a beaucoup de modèles qui sont très très jolis. Donc lui a pris du L en taille unisexe. Il est un peu large. Mais il est vraiment bien. Et moi j'ai pris celui-ci pour moi. Donc de Jasmine. En noir et bleu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tenu un t-shirt comme ça. Et j'ai pris du Taille M Femme. Nickel. C'est un peu ample. Ce n'est pas hyper moulant. Mais ça taille vraiment bien. Et la qualité du tissu est trop cool. Vraiment. Que des bons poids pour Prompling. Pour le coup j'adore. Et enfin on va terminer avec les livres. La Pixie Army. Et alors vous n'êtes pas prêts ? Parce que j'en ai acheté beaucoup. Je vais commencer par vous parler je pense de mes dépenses qui viennent. Amazon.com. Ça faisait très longtemps que je n'y avais pas été dessus. Et en fait j'ai réalisé un truc assez récemment. Je me suis rendu compte qu'en fait les livres qui sont dans ma wishlist actuellement. Ce sont des livres qui sont très anciens. Qui datent des années 2010 pour la grande majorité. Et du coup qui sont en train de disparaître petit à petit. Ce qui veut dire que comme tout objet qui se fait rare. Et bah ils vont commencer à monter en prix. Et c'est déjà le cas de pas mal d'ouvrages à mon grand regret. Donc en gros bah si je voulais craquer c'était le moment où jamais. Alors il m'en fallait pas plus comme excuse pour acheter. Donc du coup j'ai été sur Amazon.com. Et je me suis dit les livres qui sont dans ma wishlist à moins de 30$. Et bah je craque. Heureusement pour moi il y en avait que deux. Et le premier que j'ai acheté c'est celui-ci. Donc c'est le Art of d'en avant que j'ai payé 25$. Alors il faut quand même faire des simulations sur le Amazon.com. Il faut vérifier vraiment à chaque fois si ça vaut plus le coup d'acheter sur le .fr ou le .com. Parce que les prix peuvent vite évoluer surtout avec les frais de port. Là il y en avait pour 25$. Ça valait la peine. Et si jamais vous voulez mon avis dessus je vous invite à aller voir mon Disney book. Parce que j'en ai parlé. Je n'en dis pas plus. Et alors le deuxième que j'ai acheté c'est celui-ci. The Jew As The Please. Comme vous pouvez le voir il est encore sous blister. Donc vraiment je ne l'ai même pas feuilleté. Il s'agit des années 1970 et 1980. C'est une période qui est assez creuse pour les studios Disney. Alors clairement je préférerais les acheter dans le bon ordre. Mais quand il y a des promotions je me dis autant craquer. Je vous avais dit dans le dernier Disney book que je prévoyais de m'acheter toute la collection. Parce qu'il y a un volume par décennie. Et donc du coup j'ai craqué sur celui-ci. Encore une fois ce n'est pas une de mes périodes préférées. Mais je pense que ça va être super intéressant à découvrir. Et je crois que je l'ai payé une vingtaine de dollars aussi pas plus. Et je sais qu'il y en a quand même pas mal qui tournent autour des 30€. 35$ à peu près. Donc si jamais vous avez un coup de coeur sur cette collection foncez la Pixie Army ça vaut vraiment la peine. On va parler d'un livre qui est un peu hors catégorie. Mais que je voulais quand même vous présenter parce que ça a un rapport avec Disney. C'est ce livre-ci. Donc c'est le livre de la jungle mais c'est pas la version Disney. C'est la version originale de Rudyard Kipling. Qui est animée et illustrée par Mina Lima. Donc c'est le premier en français de cette collection. Que vous avez certainement dû voir sur Instagram et autres. Parce que c'est très populaire. Moi ça faisait longtemps que je les voulais mais je ne voulais pas les acheter en anglais. Parce que je savais que je n'allais pas les lire honnêtement. Donc je m'étais dit attends un peu. Et en fait quand j'ai découvert qu'ils étaient en français j'ai pas réfléchi. Alors à ma connaissance les autres ne sont pas en français. Il n'y a vraiment que celui-ci. Et ça va me servir pour ma nouvelle série que vous avez peut-être vue sur Youtube. Où je vous parle de l'adaptation du roman au Disney. Donc le prochain c'est celui-ci. Et franchement à l'intérieur il est magnifique. C'est très coloré. Et ça représente bien le style du livre de la jungle. Et j'ai vraiment hâte de découvrir les autres. Et je vais faire la collection c'est certain. J'espère vraiment que ce n'est que le début d'une longue liste de livres. En sachant qu'il y en a plein d'autres qui sont sortis de comptes comme ça en anglais, en italien, en allemand. Enfin bref à nous les français d'en avoir. Au moment où je tourne cette vidéo il me manque deux livres. Donc je les mettrai de côté pour un prochain Disney book. Mais j'ai également reçu celui-ci que je vous ai montré très récemment sur Instagram. C'est Poster Arts of the Disney Parks. C'est un livre en anglais. Qui en fait retrace toutes les affiches qui ont été créées pour les parcs Disney. Et c'est un livre qui est assez culte et collector pour les fans. Et en fait il était à 35 euros. Et en fait quand je vous disais tout à l'heure que les livres que je voulais datent tous des années 2010. Et qu'ils deviennent de plus en plus rares. Et bah celui-ci en fait partie puisqu'il date de 2012. Moi je ne suis pas forcément fan à mort d'iconographie. J'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'à choisir entre un livre plein d'images et un livre plein de textes. Je vais choisir plutôt plein de textes. Et là en fait j'ai été assez surprise. Parce que je pensais vraiment qu'il n'y avait que des affiches et rien d'autre. Et il y avait quand même quelques pages de textes. Je vous réserve ça pour un prochain Disney book. Vous me connaissez. Assez agréablement surprise par ce livre. Et franchement j'ai vraiment hâte de le poser dans ma bibliothèque avec les autres. Parce qu'il a vraiment toute sa place dans ma collection. On n'en parle pas assez. Mais ma mère est une personne géniale que j'aime du plus profond de mon coeur. Et elle m'a fait un cadeau. En fait elle m'a fait un chèque cadeau que j'ai pu dépenser sur la FNAC. Et j'ai acheté ce livre. Oui ça m'excite encore aujourd'hui. Il s'agit du coup de Alice au pays des merveilles par Pierre Lambert. Comme vous le savez j'en ai quand même pas mal de la collection. J'ai Bramby, Pinocchio, Blanche neige, L'âge d'or et La Belle au roi dormant. Je vous le dis en direct puisque je les ai sous les yeux. Et donc du coup je peux ajouter celui-ci. Alors c'était un livre que j'attendais avec grande impatience. Parce que je savais qu'Alice au pays des merveilles. En termes de visuel de recherche etc. Ce serait hyper riche et hyper intéressant. Et j'ai pas été déçue. Là encore je vous garde les détails pour le Disney book. Mais une petite pépite. Un chef d'oeuvre. Donc tout ça c'était des livres neufs. J'en ai également acheté deux d'occasion. Que je vais vous montrer juste ici du coup. Et pour le coup ils viennent tous les deux du site Rakuten. Dont j'avais déjà entendu parler. Je crois que j'ai déjà commandé une ou deux fois. Mais sans vraiment m'y intéresser outre mesure. Et là franchement j'ai fait deux achats. Et j'ai été super contente. Honnêtement si jamais vous cherchez des livres comme moi. Je vous recommande d'aller voir en tout cas si vous êtes pour les livres d'occasion. Moi c'est mon cas puisque je trouve ça bien que les livres circulent. Et qu'ils aient plusieurs vies. Et puis ça permet aussi de les avoir moins chers. Surtout pour les livres rares. Et donc du coup j'en ai acheté deux. Alors le premier je crois que je l'ai lu pour moins de 5 euros. C'est un livre sur Disney Channel. Je ne l'ai pas du tout lu à l'heure actuelle. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de bandes dessinées. Ce qui m'avait un peu surpris. Il est en français fait à souligner. Et je pense que ça parle du coup de la création de la chaîne Disney Channel. Je n'ai pas du tout ce genre de livre dans ma bibliothèque. Donc je me suis dit bah écoute why not hein. C'est le moment. Donc je l'ai acheté et je l'ai reçu assez rapidement. D'un vendeur assez sérieux donc très heureuse. Et alors le deuxième on est sur un Graal la Pixie Army. Il s'agit de Walt Disney. Un américain original. Pour les fans c'est la meilleure biographie sur Walt Disney. Je ne l'avais jamais lu. Je l'avais acheté en anglais. Je ne l'ai jamais lu. D'ailleurs je vais le mettre en vente sur mon Vinted si jamais quelqu'un est intéressé. Et franchement la version française se trouve aux environs de 80, 100, 150 euros pour le livre. Je ne me sentais pas de m'être aussi cher. Et là je l'ai vu à 39 euros. Alors c'était un soir. Il était 3h30 du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Et je me suis dit tiens allons voir ma wishlist. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais quand je suis tombée dessus à 39 euros. Et bah je l'ai acheté. Et j'ai reçu mon mail d'expédition à 4h30 du matin. Tout va bien. Il est quand même assez dense. Il fait plus de 280 pages. Mais j'ai vraiment hâte de le lire et de découvrir s'il vaut vraiment autant la peine. Et je crois qu'on a très peu au final de biographies sur Walt Disney. Donc si jamais vous en connaissez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé etc. Jusque là moi je me suis surtout intéressée aux documentaires sur Walt Disney. Notamment Walt Disney l'Enchanteur qui est super intéressant sur Arte. Moi je sais qu'il est en DVD mais il est peut-être aussi trouvable je ne sais pas. Je sais qu'il n'est pas sur Disney Plus malheureusement. Mais peut-être en ligne éventuellement si jamais vous ne voulez pas le DVD. Mais en tout cas du coup je suis vraiment contente d'avoir un livre pour me plonger sur lui. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'informations que je possède déjà à travers les autres livres. Parce que forcément on nous parle de Walt Disney. Mais ça va être intéressant je pense de me plonger plus en détail dans ce type de livre. Voilà ma Pixie Army pour ce long haul. J'espère qu'il vous aura plu. Petite tradition oblige. N'hésitez pas à mettre un hashtag toujours là dans votre commentaire. Si vous êtes restés jusqu'au bout ça me fera vraiment plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous bisous bisous. Et alors en poste générique je vais vous parler d'un ultime achat. On va parler de celui-ci. Alors c'est même pas un dossier de presse. C'est une sorte de journal qui a été distribué au cast member pour les 50 ans de Disneyland Resort. J'ai le numéro 157 puisque c'est une édition limitée sur 18 000 copies. Je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros quand même. Et alors je ne me suis pas vraiment plongée dedans. Mais je dois admettre que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus dense. Je pense qu'à tout casser il y a une dizaine de pages. Mais c'est vrai que j'aime tellement ce parc que bon je me dis ok j'aurais pu éventuellement m'en passer. Mais je suis quand même contente de le posséder. Et ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté de dossier de presse. D'ailleurs si vous en avez à me recommander n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Donc très contente de l'avoir malgré tout. Bisous.